Le théâtre du mouvement Je sais qu'il y a toute une série d'aficionados du théâtre du mouvement Je leur souhaite vraiment la bienvenue et leur merci d'être là Nous accueillons en plus de Yves Mark Que beaucoup d'entre vous connaissent Qui est un acteur merveilleux Une connotation de mime Nous avons la chance d'avoir deux danseurs Julie Salle et Mie Scher Qui sont deux danseurs qui jouent un rôle important ici Parce qu'ils ont créé une sorte de session Qui permet à des personnes handicapées Notamment atteintes de maladies de Huntington Une maladie que nous traitons ici En particulier avec Alexandre Haddur Et ils les rééduquent Enfin, rééducation en particulier Une incitation à être et à se mouvoir correctement Dans une maladie du mouvement Notamment grâce à la danse Et donc ils feront après l'intervention de Yves Mark Une brève, brève séance de danse De 10 minutes à un duo Pas de deux à 10 minutes à 10 minutes Sur musique un peu moderne, je crois C'est magnifique Et puis Julie fera un petit solo De 2-3 minutes sans musique J'espère que vous l'apprécierez Alors, aujourd'hui C'est le corps qui parle Dont le grand spécialiste est donc Yves Mark Et l'idée qu'on avait C'était de dire Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau Lorsqu'on bouge Alors j'ai l'impression d'avoir Quelques connaissances dans ce domaine là Mais je ne connais pas bien la gestuelle Quand on marche Quand on fait de la bicyclette Du ski, du tennis Quand on danse Quand on joue de la musique Etc Et ce qu'on aimerait C'est qu'à la fin de ce spectacle J'interviendrai S'il me pose des questions En disant Qu'est-ce qui se passe quand je fais ci Quand je fais ça Je ne sais pas si je pourrais toujours répondre Mais en tout cas D'essayer de clarifier un certain nombre de choses Pour comprendre comment est le cerveau Je rappelle que ces soirées Ont pour but d'avoir une connexion Avec la recherche Et avec la recherche sur le cerveau En particulier Donc j'espère que vous apprécierez Et pour commencer Mon cher Yves Je vous donne la parole Merci Applaudissements 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 Je crois il y a deux ou trois ans J'étais venu un soir Concernant l'invitation De mon professeur Agide De parler un peu du corps Et puis J'avais eu de la sensation quand même Même si Le professeur Agide avait pris la parole J'avais l'impression Qu'avoir fait un peu un solo Et je me disais Qu'en fait Un dialogue serait plus intéressant Alors voilà On a parlé en ça On s'est dit Peut-être ce serait bien Justement d'aller un petit peu plus loin De confronter Voilà Certains types de mouvements Un peu particuliers Que je vais essayer de vous montrer Et puis De les croiser Avec les connaissances du professeur Donc C'est une soirée Un peu improvisée Dans ce domaine Puisque Les questions réponses Voilà On a fait un petit conducteur Enfin C'est d'un mieux Donc voilà Comme le disait Agide Le théâtre du mouvement Fait ses 40 ans cette année On a eu envie De faire un certain nombre D'événements De spectacles De conférences De masterclass Pour fêter cet événement Et je suis D'autant plus heureux D'être là ce soir Que voilà Vous nous avez accueillis Pour ces 40 ans Et je vous en remercie beaucoup Donc voilà Quand on parle théâtre du mouvement En fait Dans ce nom de théâtre du mouvement Il y a quand même deux notions Il y a théâtre et mouvement D'habitude on sait du théâtre Que ça s'appuie plutôt sur le texte Et puis le mouvement Ben le mouvement Il n'est pas forcément théâtral On peut bouger Faire plein de choses Des gestes Des mouvements Pas tout à fait la même chose Sans que ce soit théâtral Alors évidemment Le travail de notre compagnie Est un peu au croisement De tout ça Pourquoi le mouvement est théâtral Comment il est théâtral Où ça vient Voilà C'était un peu la recherche De ces 40 dernières années Je ne vais pas vous en faire Un résumé ce soir Ça prendrait beaucoup trop de temps Par contre J'avais très envie Sous le croisement Du regard De une professeure agite De vous montrer Certains mouvements Certains principes De mouvements Qui Je dirais Qui nous ont Qui nous ont nourris Pendant ces années Et en fait Ces principes de mouvement Ils viennent D'un monsieur Qui n'est pas très connu Qui était un grand professeur De mime Un grand mime Lui-même S'appelait Étienne de Crou Étienne de Crou Professeur de Jean-Louis Marot De Marcel Marceau Nous avons eu la chance De travailler 4 ans Avec lui Et même si on n'a pas Cherché à reproduire Je dirais Son esthétique Qui lui appartenait Il y a par contre Des principes fondamentaux De mouvements Qu'on a essayé De reproduire En tout cas De s'en inspirer Pour nos différentes créations Alors bien sûr Ces différents types De mouvements Ils sont très particuliers Vous allez comprendre Pourquoi Et moi bien sûr Ils m'ont posé Des questions Vraiment d'ordre de neurologie Qu'est-ce qui se passe Dans le corps Quand on fait Ce type de mouvement Et vous verrez Nous avons la chance D'avoir des danseurs Après vous verrez Que c'est un type de mouvement Complètement différent Alors on est un petit peu Entre la tradition La grande tradition De l'acteur L'acteur studio Pour ceux qui connaissent Un peu les écoles de théâtre Voilà Qui est plutôt basée Sur les images mentales Et la psychologie Et puis à côté Une danse Une danse Qui est quand même Depuis quand même Quelques années Qui a pité bien sûr Le tutu et les chaussons Qui est quand même Beaucoup plus organique Inspirée D'un mouvement assez libre Très souvent De free flow On va dire On appelle ça comme ça Alors que la technique De mime La technique d'Étienne de Croux Est une technique J'allais dire Pas forcément organique Elle est presque On pourrait dire Anti-naturelle Presque paradoxale Et c'est ce paradoxe Dont j'avais envie De vous montrer Un peu Quelques éléments Par exemple Et donc les confronter A des questions Pointues Donc dans les principes Par exemple Qui animaient Sur ce travail Du mime corporel C'est ce qui est le nom Qui est le nom Que Étienne de Croux Avait donné à son art Il y a par exemple La notion De segmentation Isolation segmentaire Ça veut dire Ça veut dire Qu'au lieu que tout Le corps bouge En même temps On va bouger Une partie à la fois Donc par exemple On peut bouger La tête Bien sûr Sans le cou La tête On peut tirer le cou Bien sûr Mais le cou N'est pas la tête C'est très anatomique En même temps Puisque la tête C'est le crâne Et puis le cou C'est les vertèbres cervicales On ne va pas se mélanger Mais enfin Naturellement On ferait assez bien Les deux à la fois Donc voilà La tête Va pouvoir faire bouger le cou Alors après Le tête Le cou Et on allait pouvoir Incliner la cage thoracique La tête Le cou La cage thoracique Et puis si on continue La courbe On descend jusque Dans les vertèbres lombaires Ce qu'on appelait Nous la ceinture Mais la tête Peut tirer le cou Peut tirer la cage thoracique Peut tirer la ceinture Peut entraîner le bassin Et comme on a deux jambes On a deux inclinaisons Possibles du bassin Celle qui vient En soulevant une hanche Ou celle qui vient En baissant une hanche Ou on peut avoir Les deux liés Et puis une fois Qu'on a fait tout ça On peut aussi Transporter le poids du corps Donc la tête Tire le cou Tire la cage thoracique Tire la ceinture Tire le bassin Le deuxième bassin Et amène le poids du corps Alors évidemment On peut revenir D'où l'on est venu Poids du corps Bassin Ceinture Poitrine Mais on peut aussi Faire l'inverse Revenir par la tête Donc si on fait tête Coup Poitrine Ceinture Bassin Transport du poids du corps Mais je peux repartir Par la tête Donc là je vais faire La tête Sans le cou La tête Le cou Sans la cage thoracique La cage thoracique Sans la ceinture La ceinture Le bassin Et le transport du poids du corps Et si j'enchaîne Ces mouvements J'arrive A une gamme Qui était très intéressante Qui était la gamme Des ondulations Pour le moment Ça c'est dans le plan latéral Alors là je vous l'ai montré Sur l'ensemble du corps Mais en fait Ces gammes d'ondulations Peuvent être Sur des petits fragments Par exemple On peut faire une ondulation Juste sur tête-coup On va faire Juste tête-coup Tête-coup Cache-thoracique Tête-coup Cache-thoracique Ceinture Tête-coup Cache-thoracique Bassin Sans transport du poids du corps Tête-coup Cache-thoracique Avec transport Ce que je vous ai montré tout à l'heure Pourquoi je dis Que c'est une technique paradoxale C'est que quand je dis J'incline la tête Sans le cou Le cou Sans la cage thoracique Cache-thoracique Sans la ceinture Ça demande Qu'à l'étage En dessous Il y a une fixation Ça ne bouge pas Donc ça veut dire que L'art principal De ce travail de mire C'est l'immobilité Puisqu'en dessous Ça ne doit pas bouger On doit contrôler C'est ce dont on va parler tout à l'heure Sur cette question de fixation Donc des gammes Chez Etienne de Croix Il y en avait un certain nombre Voilà Très vite je peux passer Alors Vous avez pu voir Que je vous les montre Dans un seul plan Mais il faut savoir Qu'elles se développent Dans les trois plans de l'espace Là j'ai choisi le plan frontal Parce que voilà Sur fond blanc C'est bien Peut-être que je vous en montrerai une autre Dans un autre blanc Donc par exemple Ces différentes parties du corps On peut aussi les glisser Les unes sous les autres Par exemple de la tête On peut mettre le cou Le cou sous la tête La tête Le cou sous la tête La cage thoracique sous le cou La ceinture sous la cage thoracique Le bassin sous la ceinture Et le poids du corps Sous le bassin On arrive à une figure Que De Croix appelait Tour Eiffel On aurait pu l'appeler Tour de Pise Mais On n'osait pas trop Lui poser de questions Mais bon Il l'appelait Tour Eiffel Parce que l'idée C'était qu'on prenait La tour Eiffel En photo comme ça Et puis On l'inclinait comme ça Donc ça s'appelle La gamme des rétablis Donc si on la fait Un petit peu plus vite C'est tête Tête Ou buste Ensemble Qui sont rétablis Par la ceinture Rétablis par le bassin Rétablis par la cour Je vais un peu vite En deux oigles Mais c'était pour dire Qu'on avait une espèce De géométrie corporelle Quand même très Très étudiée Alors j'ai employé un nom J'ai dit cristallisé Ce qu'on appellera Les cristallisés Dans le travail d'Étienne de Croix C'est quand plusieurs parties Du corps sont Fixées entre elles Donc par exemple Je vous parlais de tête courte On appelait ça le marteau Bon, tout bizarre Tête et cou Go Tête, cou, cette poitrine Cache thoracique On appelait ça le buste Comme les bustes Le béton Le buste des grands-pères Sur les cheminées Tête, cou, poitrine, ceinture Il appelait ça le torse Vous avez vu que c'est différent de buste Tête, cou, poitrine, ceinture, bassin Le tronc Premier tronc Deuxième tronc Le double tronc Et donc le grand cristallisé C'était donc la tour Eiffel Qu'on peut faire Par flexion de la jambe Ou Au contraire Par jambes Après, on pourrait se dire Ces différentes parties du corps Vont dans des sens différents Par exemple, la tête va à gauche Ou à droite Le cou va à gauche Ça, c'est compliqué Quand la tête revient Il s'oppose Après, le tête et le cou Peuvent contredire la cage thoracique Tête, cou, poitrine On peut se contredire avec la ceinture Et ainsi de suite Sur base Donc, qu'est-ce que Tout ce que je vous montre là C'était nos gammes de pianistes Comme le pianiste fait des gammes C'était notre entraînement Qui est basé, donc, ce que je vous disais Sur cette notion de segmentation D'isolation segmentaire On avait des gammes aussi Avec les bras, les mains Jusqu'aux ondulations de main Il y en a un peu dans le territoire On va faire vite Parce que La technique était large Oui, alors, ce que je vous disais C'est que je vous montrais Dans ce plan l'avril Mais on a aussi ça Dans le plan Dans l'autre plan Par exemple, une ondulation Voilà Dans le plan terrestre On va voir ça Ou celle-là Ce qui est intéressant Avec cette notion segmentaire C'est que Chaque fois qu'on va Aller dans une des gammes Notre perception Notre état En faisant cette gamme Est différente C'est sûr que Quand je suis là La dimension animale Est évidente Pardon de vous le montrer Mais non seulement Vous le voyez Ça, ça va être Une de nos questions Tout à l'heure Mais moi Je me sens devenir animal Non seulement Il y a la gamme Mais moi À l'intérieur Il y a quelque chose Qui s'animalise en moi En faisant cette forme Et là, c'est un vrai Ça va être là La grande question De ce soir Comment toutes ces formes Corporelles Que l'on provoque Je dirais Arbitrairement Ça, c'est quand même Des gammes très arbitraires Comment on sait Pourquoi Ces gammes Arbitrairement Conçues Nous amènent À des perceptions d'état Nous amènent À des imaginaires Vous voyez Comment ça Ça construit Les imaginaires Quand je fais ça Je vais être là Mais si je fais ça Il y a quelque chose En moi Qui se transforme Qui devient un peu Insecte Il y a des insectes Derrière Vous voyez Les insectes Ils n'endulent pas Ils ont le squelette À l'extérieur Ils n'endulent pas Et donc Il y a quelque chose Même si Si je suis là Il y a quelque chose De l'objet Il y a quelque chose De la statue Dans ces immobilités Puis quand je les transporte Il y a cette chose Qui s'appelle Je suis de crou L'immobilité transportée Je prends une forme Je peux la transporter Par les gens Par exemple Et là C'est sûr Qu'il y a Au niveau de l'imaginaire Il y a une chose Très particulière Le haut est statique Le haut est objectivé Le haut est objet Et le bas se promène Le bas est humain C'est assez étonnant Alors voilà Ça va être un peu Un peu la question Au professeur Agit C'est que Quand on fait ces mouvements Est-ce que A chaque fois que je fais Par exemple Une inclinaison buste Est-ce que Je pense au contrôle De la fixation Des segments inférieurs Ou est-ce que finalement Ça se fait comme ça Quelle est la part De mouvement Sur lequel je me concentre Particulièrement pour le réaliser Quelle est la part De mouvement Qui est conscient Et puis Quelle est la part De J'allais dire De subconscient Pour rejoindre Votre livre Qu'est-ce qui s'engrame Qu'est-ce qui s'incorpore De cette technique Pour finalement Peut-être Libérer l'acteur Au niveau des improvisations Après Est-ce que j'ai besoin De repenser A tout ce que je fais Dans ma technique corporelle Pour le faire Ou est-ce que C'est comme ça Chez moi Ce sera ma première question Professeur Est-ce que quelqu'un Veux répondre Bon Moi ce qui me frappe Dans ce que vous avez Dit C'est que Vous faites des mouvements Par segmentation Diverse C'est extraordinaire C'est tellement expressif Mais vous le faites Apparemment Sans émotion Mais ça suscite De l'émotion Moi je croyais Que les acteurs C'était l'inverse C'est à dire Que Ils voulaient Je vais imiter un acteur Euh Ils veulent Ils veulent Ils veulent faire partir Une émotion Et du coup Les gestes suivent Vous avez la démarche Presque inverse Vous m'aviez parlé De l'acteur studio C'est ça quoi Donc c'est assez particulier Alors ce qui est extraordinaire Avec la démonstration De une marque Si on essaie de se rencontrer Dans le cerveau Je vais essayer De dire dans la limite De mes compétences Ce que je peux dire Sur ce sujet Pour le dire Je pense que le mieux C'est que je fasse moi-même Aussi une sorte D'imitation Je vais pas vous imiter Je suis capable Si vous faisiez ça C'est un instrument Non mais par exemple Vous voyez Je marche Comme ça Et c'est vrai Que si Tout d'un coup Je veux marcher Donner Donner un air Important Je vais marcher Comme ça Ça je limite un peu Et puis si je suis déprimé Par exemple Je vais marcher Comme ça Donc je peux mettre De l'émotion Maintenant Si je suis parkinsonien Et si je prends cet exemple C'est parce qu'on va passer Dans le cerveau Je vais marcher Comme ça Sans trait C'est à dire que J'ai une démarche Qui est ralentie J'ai les pieds Qui traînent par terre Ma voix est monotone C'est un parquet Qu'est-ce qui s'est passé Quelle est la différence Je vais vous l'expliquer Dans un instant Mais pour comprendre Il faut comprendre Lorsqu'on bouge Lorsqu'on se meut C'est à dire Ce qu'on voit Ce qu'on appelle Le comportement C'est ce que vous voyez Maintenant Mon comportement S'analyse De trois façons Vous voyez mon corps Qui bouge Je marche par exemple Vous voyez mes gestes Et vous voyez ma parole On pense jamais à la parole On pense que la parole C'est pas du mouvement Mais comme je le dis toujours Nous ne sommes que mouvement Dès qu'on agit On est dans le mouvement Quand je vous parle Je dis une pensée Qui j'espère a un sens Mais c'est quand même Mon larynx qui parle C'est quand même Ma langue Ma bouche Mon pharynx Qui se module De manière extrêmement complexe C'est du mouvement L'élocution C'est du mouvement Ce que je dis C'est autre chose Mais ce qui est extraordinaire C'est que quand je vous parle Et que je fais ces gestes Et que je marche De long en large Je n'y pense pas Je pense seulement Me concentrer sur ce que Je dois vous dire A peu près C'est à dire que Tout mon comportement Est automatique Et si vous réfléchissez Vous n'avez que Des comportements automatiques C'est rare Que vous n'ayez pas Que vous ayez un comportement Non automatique En termes de motricité Tout ce qu'on fait C'est automatique Alors Hop To un certain extent Et sur ces mouvements Automatiques Par exemple en marchant Tout d'un coup Je peux Faire ça par exemple Ça c'est pas automatique J'ai décidé de le faire Alors J'ai décidé de le faire Tout d'un coup C'est plus automatique J'ai décidé De faire semblant De tomber Donc il y a des mouvements Automatiques Permanents Permanents Ils ont trois caractéristiques Ces mouvements Ils sont permanents Vous êtes tout le temps En mouvement automatique Même quand vous êtes assis Là Avec une certaine immobilité Avec des postures Il en parlera tout à l'heure Probablement Sauf peut-être Quand vous dormez Et encore On a des mouvements Quand on dort Deuxièmement C'est chez tous les animaux Tous les animaux Sont en comportement Les chats Les chiens Surtout depuis les poissons Vous allez comprendre Pourquoi Je suis c'est à 800 millions D'années Et le troisième point C'est le plus important C'est là qu'on voit Un bon médecin D'ailleurs Ou un bon psychologue Ou un citoyen De qualité C'est que C'est le meilleur reflet De la personnalité C'est le comportement Automatique Alors je vous raconte Moi par exemple Quand je vois un malade On ne l'a pas fait ça Bonjour monsieur Je vous en prie Asseyez-vous Vous voyez Comme il a l'air sympathique Je regarde Je le vois Se lever de sa chaise Je vois comment il marche Je regarde son visage Les gens sont assez anxieux Il y en a qui ne le sont pas Du tout Qui prennent des airs Qui surcompensent Et ils ne se rendent pas compte Et c'est parce que Si vous avez Un comportement automatique Qui risque d'être affecté Un bon DRH Il regarde Très attentivement Je regarde la manière Dont il me parle Je regarde la manière Dont il regarde son épouse Qui est assise là Par exemple Etc Et ça va me renseigner Sur sa personnalité Pourquoi Parce que la personnalité On la voit À la gestuelle On la voit surtout au visage On lit tout sur le visage Comme je dis souvent Même le mensonge On veut tout Et on voit aussi À la façon de parler L'élocution C'est très très important Et vous savez Juste pour le savoir Je viens au cerveau La représentation Sur le cortex cérébral Ici Et cette partie-là Motrice Sur le cortex cérébral Sur la partie noble du cerveau Le visage Surtout la bouche Et encore plus le larynx Ça représente la moitié du cerveau Et c'est normal On ne pense pas beaucoup Avec ses orteils Mais on pense beaucoup Et ça s'exprime par là Pourquoi la motricité C'est si important À ce niveau-là Le comportement automatique Ce que j'appelle Souvent la subconscience C'est parce que c'est le seul Et le meilleur reflet Des émotions Et de l'intellect C'est ce que je fais maintenant Regardez par exemple Je vais Je vous dis quelque chose Là Et Je le dis Voilà Je ne peux pas le dire Oui mais je le dirai Non je ne le dis pas Vous voyez J'ai l'air là Avanti Déprimé Apathique Etc Et je peux dire Attendez Je vais vous convaincre Alors oui on va dire On va y aller Et tous ensemble D'un coup Là je mets De la motivation Je mets des traits Etc Donc vous voyez bien Que mon discours intellectuel Il est façonné Par les émotions Et ça C'est un comportement automatique Regardez les hommes politiques Regardez l'équipe À la télévision Qui vous raconte des histoires On voit Qu'ils sont très bons Qu'ils parlent Qu'ils racontent Les nouvelles à la télévision Ils sont très très bons Parce qu'ils disent Les choses de manière distincte Et ils mettent Une certaine émotionnalité Une certaine émotion Et ça c'est les comportements Autrement dit Dans ce que vous avez fait Dans la partie automatique C'est-à-dire Quand vous ne faites pas Les gestes extradaires Que vous avez à faire Dans votre comportement Là maintenant Vous êtes Premièrement Ça exprime De la Là actuellement Peut-être une certaine perplexité Mais ça exprime Votre personnalité C'est en permanence C'est quelque chose Qu'on retrouve chez les animaux C'est intéressant Pour en parler Ce qu'il y a d'autres Les animaux sont Pas si comme ça Les animaux sont très intelligents Et c'est permanent C'est chez tous les animaux Les animaux C'est le reflet de la personne Ça c'est les comportements automatiques Et ce qui est extraordinaire C'est que ces comportements automatiques Sont gérés par un cinquantième du cerveau Le poids du cerveau Vous savez le poids du cerveau Combien ça pèse ? En grammes exactement C'est le truc que j'ai vu Qui fait rire tout le monde C'est 1350 grammes 50 grammes de moins pour Chez la femme Vous voyez ? Ça marche à tous les jours Et pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec l'intelligence C'est à cause de la taille Alors Dans ce cerveau Un cinquantième de ce cerveau 100 milliards de neurones Se trouve au milieu du cerveau Ce qu'on appelle Les noyaux gris centraux Et ces noyaux gris centraux Gèrent tous nos comportements automatiques Le plus bel exemple Si je vous ai dit trop C'est la collecte automobile Vous êtes place de la Concorde Vous êtes avec votre petite fille à côté Vous conduisez dans les environnements Le rouge, la vieille qui passe Les touristes qui traversent n'importe quoi Les bicyclettes Les scooters comme moi Qui font n'importe quoi Etc Et vous continuez à raconter vos histoires A votre compagne Ou à votre compagnon Etc Bon Vous ne vous rendez pas compte Que vous conduisez Puisque vous vous adressez à cette personne Tout ça est complètement automatique Vous imaginez Le nombre de perceptions automatiques Que vous avez Le nombre de gestes Que vous avez De freiner De débrayer De tourner volant à droite A gauche Etc Tout ça se fait entièrement automatique Vous voyez comme c'est important Et c'est géré par ces toutes petites structures Et ça vous l'avez vu chez Yves Quand il bouge Quand il raconte comme ça Ou quand il fait ça Parce qu'il veut Il réfléchit à ce qu'il veut dire Et puis quand il commence Alors à l'inverse A faire des mouvements Tout à fait bizarres Sur le plus je ne peux pas aller faire Ce que je l'attends Mais Ces mouvements extraordinaires Qu'il a développés Ça c'est quelque chose de volontaire Alors ce qui est extraordinaire C'est que chez lui C'est devenu automatique Moi si j'essaie de le faire Vous allez couler le rire Mais est-ce que chez vous Vous avez tellement appris Ces mouvements Ils sont devenus automatiques Vous n'avez plus besoin de réfléchir Vous dites je vais faire le serpent Et là vous commencez à vous enlever Etc Mais De temps en temps Vous vous dites Je vais faire un mouvement Non habituel Par exemple Si je décide d'aller Tirer les cheveux comme ça C'est vraiment un mouvement Qui est complètement Inattendu Bizarre Et ça C'est un mouvement Non automatique Et à ce moment là Je reprends l'exemple De la place de la Concorde Vous êtes Place de la Concorde Bloquée Traffic jam Vous allez vers la Madeleine Là vous voyez Vous êtes avec moi On n'est pas vers la Madeleine C'est complètement bloqué A ce moment là Vous tournez vers votre voisine Et vous changez Vous n'êtes plus en conduite automatique Vous l'êtes toujours Mais vous passez Au cortex cérébral Vous décidez de changer de direction Je vais passer par le Par Franck Léon Vous êtes Je vais faire un dédouard Par là Vous changez Là tout d'un coup La tête C'est un comportement Non automatique Et ce qui est intéressant C'est que ce comportement Non automatique Qu'on n'a pas souvent Malheureusement A mon avis Je vous pose cette question Combien de minutes par jour Passez-vous A avoir un comportement Non automatique Pas tellement En tout cas pour moi Qui suis supposé être Un intellectuel Et bien vous savez Le nombre de moments Dans la journée Où je fais des choses Un peu créatives Un peu différentes De la routine Pas souvent Réfléchissez à ça Et qu'est-ce qui se passe Dans le cerveau Quand je marche Noyaux gris Sans trou en bas Quand tout d'un coup Je décide de lever la jambe Ah Ça c'est un cortex Et donc entre le cortex cérébral Qui est là Autour Ici devant Et les noyaux gris centraux Un cinquantième du poids du cerveau Il y a un dialogue permanent C'est en boucle Et je passe de l'un à l'autre Je suis en comportement automatique C'est le noyau gris centraux Tout d'un coup je chante Hop Je reste en comportement Parce qu'on a toujours ce comportement Mais tout d'un coup Le cortex se met en jeu Et le cortex donne un ordre Au noyau gris centraux Pour faire un comportement Par exemple Je suis là Je bouge pas Cortex J'avance J'avance Et puis hop Ça c'est le cortex Qui est commandé Mais à partir du moment Où je commence à marcher Le cortex s'arrête Donc ce que vous avez fait Si j'avais un commentaire à faire C'est que Vous avez un comportement En moteur automatique Comme tout le monde Vous avez appris A voir des comportements Extraordinaires Qui sont devenus automatisés Et quand vous vous êtes exprimé Vous n'avez pas dit Les choses automatiques Vous étiez obligé De faire fonctionner Votre cortex à l'air Je crois que cette idée Du comportement automatique Et non automatique Qui est en effet importante Bien Alors comme vous disiez J'étais en train de réfléchir Comment je vais Continuer La première pensée Qui me vient C'est qu'en fait Les apprentissages corporels Qu'on peut avoir Dans les écoles de danse Dans les écoles de mime Dans les écoles d'acteurs Ou des écoles corporelles En beaucoup Enfin Dans quelques-unes Quand même En fait En fait Si je comprends bien Ce que vous avez dit C'est qu'en fait On essaie d'amener Des mouvements conscients Volontaires Progressivement Vers le subconscient Pour que ces choses là Soient automatisées Qu'on n'ait pas besoin D'y réfléchir 150 ans Voilà Pour que ça marche Pour qu'on puisse Pour que ce soit Un véritable outil En nous écoutant Je pense effectivement Aussi aux musiciens À l'improvisateur L'improvisateur Qui a fait ses gammes Dans tous les sens Surtout le jazzman Il fait des gammes Et puis après Là le jour du concert Ça sort Il ne se pose plus la question Je pense que Pour l'acteur de mouvement Ça va être la même chose Si on n'avait pas Ces mouvements automatiques Ancrés dans le subconscient On aurait des marges D'improvisation très faibles En fait L'acteur est toujours là Pour être créatif Pour être dans le jeu De l'improvisation Pour nourrir le metteur en scène Pour nourrir l'écriture théâtrale De mouvement Si j'ai bien compris Mais il y a par exemple Des fois des mouvements Il faut quand même Continuer à se concentrer Même si on les a dans le corps Tout à l'heure Je vous parlais de la fixation Par exemple Fixation des parties du corps Entre elles Là voilà Mains, bras, bras Le buste Donc ce que De Croo appelait Les cristallisés Mais il y a par exemple Un mouvement Qui demande toujours Une concentration Même si je l'ai dans le corps Ce sont les fixations Mais non pas par rapport A son corps Mais par rapport A l'espace Par exemple Je vais faire ça Ah c'est compliqué Cette affaire Je suis obligé De me concentrer Même si ça fait longtemps Que Même si ça fait longtemps Que je le pratique En plus ces points fixes Ont fait plaisir A plein de gens Quand même Tout le monde a connu Marcel Marceau Sans votre numéro de cage Par exemple C'était comment Par le jeu Des points fixes Il arrivait à faire croire Qu'il était enfermé Dans une cage Donc c'est vrai Que le point fix C'est une image C'est une image Du mime Mais Je vais rebondir Je vais vous provoquer Un petit peu plus Si vous me permettez Quand on fait Plusieurs choses A la fois C'est compliqué Parce que Quand on fait Plusieurs choses A la fois D'une manière Non pas Comme vous dites Spontanée Et dans un comportement Habituel Mais quand on fait Plusieurs choses A la fois D'une manière Un peu exceptionnelle Et un peu écrite Qu'est-ce qui se passe Donc là Je vais me tourner Vers Antoine Si vous voulez bien Vous en voyez J'ai prévu De vous montrer Une petite vidéo Une manière aussi D'accompagner Claire Regen Qui n'est pas là ce soir Avec nous Un extrait D'une courte pièce Enfin d'une pièce Qui était longue C'est un court extrait D'une pièce Qui s'appelait Tant que la tête Est sur le cou Qui était en fait Venu d'un proverbe africain C'est que Tant que la tête Est sur le cou Le genou Ne porte pas le chapeau Et en fait Dans ce travail De recherche On ne s'était plus A déplacer Des masques Sur le corps On s'était amusé Comme ça Les masques D'habitude On les met sur le visage On s'était dit Tiens finalement Si je mets un masque là Peut-être Il pourrait regarder Il pourrait faire des choses Alors on s'était amusé A en mettre un peu partout Jusqu'à mettre Plusieurs masques A des endroits différents Et donc là Vous allez voir C'est un extrait Qui s'appelle Mère-enfant Vous allez bien sûr Comprendre pourquoi Et on verra Comment ça marche Cette affaire Ce sont des images anciennes De 78 Donc la qualité moyenne Vous m'en excuserez Est-ce que vous allez voir C'est un extrait C'est parti. 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 C'est parti.